Mesdames et Messieurs, nous sommes les 11 septembre 2021. Les Américains ont encore fait dans leur mémoire les attentats perpétrés par les terroristes Ben Laden. Les souvenirs sont encore vivaces. Et puis, en République démocratique du Congo, il est possible de créer une classe moyenne, un incubateur pour la fabrication des chaussures Med in Congo a été mis sur pied. Nous allons parler dans cette édition d'informations. Et puis, ce partenaire détaille pour la MIBA dans l'exploitation du diamant. Il s'agit de la firme russe Alrosa qui a signé un protocole d'accord avec cette entreprise minière pour l'extraction du diamant. A toutes et à tous, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, est de retour à Kinshasa depuis quelques jours après avoir passé un séjour héros asiatique à l'étape de la Turquie, précisément à Ankara. Le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a échangé avec son homologue turc, Erogan, ainsi que des investisseurs désirent de venir travailler en République démocratique du Congo. Reportage avec Blandine Zouvo. Avec la visite officielle du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, la Turquie, avec la puissance économique et l'influence de ses hommes d'affaires, vient de prouver qu'elle est une grande nation dans l'espace euro-asiatique. Ils étaient nombreux à se bousculer ce mercredi à l'hôtel Hilton à Istanbul pour rencontrer le président de la République en vue de discuter sur les possibilités de déployer des activités commerciales et économiques dans ce pays. Une preuve éloquente que le patronat turc est intéressé au plus haut point par les opportunités d'affaires qu'offre le pays de Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Avec M. le Président, nous avons passé en revue les domaines dans lesquels nous pouvons investir parce que M. le Président est très, disons, attentif pour qu'au Congo, on puisse créer des emplois. Parce qu'il nous a clairement dit que sa priorité était de créer des emplois pour ses compatriotes. Donc, il nous encourage à investir au Congo, ce que nous allons faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Dans ce lot, il y a aussi des compatriotes qui ont choisi la Turie comme leur seconde patrie mais qui brûlent d'envie de déverser leurs capitaux pour l'éclosion de la RDC, leur pays d'origine. Nous avons essayé de parler avec les présidents de la République sur beaucoup de sujets parce que, vous savez, la République démocratique du Congo, ces derniers temps, ça attire, selon la vision du commandant suprême. Nous avons essayé encore de discuter avec le président de la République sur beaucoup de projets que nous avons à faire avec nos partenaires et bientôt, vous allez voir les fruits de tout ce qu'on est en train de faire en République démocratique du Congo en secret. Au sortir des audiences, ces investisseurs turcs ont tous à l'unanimité loué l'esprit d'ouverture et le sens aigu d'écoute dont a fait montre le garant de la nation congolaise. Commencé vers midi, c'est tard dans la soirée que ces audiences ont pris fin, clôturant ainsi les 72 heures de séjour de travail du chef de l'État Félix Anton Tshiseki d'Itulombo au pays de Richep Taïb Erdogan. En tout cas, pas de repos pour le président de la République aussitôt rentré à Kinshasa. Le chef de l'État a présidé hier la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national a été abordée au cours de cette réunion du Conseil des ministres. Un extrait du compte-rendu avec le ministre des Médiaires porté paroles du gouvernement, Patrick Mouyak-Atimboué. Compte-rendu de la 19e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Anton Tshiseki d'Itulombo, a présidé ce vendredi 10 septembre 2021 la 19e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir La communication du président de la République a porté essentiellement sur trois points. A savoir, un, de l'épidémie de méningite dans la province de la Tchopo. Cette épidémie se caractérise par un taux de mortalité avoisinant 50% des décès, des cas rapportés. En raison de la gravité de la situation, le président de la République a instruit le ministre de la Santé publique à prendre toutes les dispositions pour contenir cette épidémie de méningite, interrompre sa chaîne de transmission dans la province de la Tchopo et ainsi éviter qu'elle se propage dans les autres provinces et pays limitrophes. Le président de la République a invité le Premier ministre à mettre en place une cellule de crise en vue de suivre les activités de la riposte au quotidien et de s'assurer de l'implication effective de tous les ministres sectoriels et services dont le concours sera jugé utile pour l'efficacité de la riposte. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la mise en place du mécanisme de suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale. L'intégralité de ce compte rendu à la fin de ce journal. Une réunion d'évaluation a mis autour du même table le Premier ministre Jean-Michel Samma-Lukonde avec les services concernés justement sur la question de l'état de siège dans les deux provinces, l'Itourie et le Nourkivu. Le gouverneur de ces deux provinces, le gouverneur militaire, Johnny Luboyen, Kachama et Constantima ont été invités pour prendre part à cette réunion de haute importance, nous dit Pati Tondangou. Réunion de sécurité à la primature élargie au gouverneur militaire du Nourkivu et de l'Itourie, deux provinces sous l'état de siège. C'était le jeudi 9 septembre, autour du Premier ministre Jean-Michel Samma-Lukonde pour faire l'évaluation des opérations militaires sur les terrains. Sur les ministres de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il a été question d'obtenir des informations fraises des gouverneurs militaires sur les revendications et les besoins. Au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nourkivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Il y a deux semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment cela se passait. A cette réunion, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les trois points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. L'état des sièges instauré dans l'Est et la République démocratique du Congo est la plus grande mesure du gouvernement dans la recherche de la paix durable dans cette partie du pays en proie aux atrocités des forces négatives. Nous restons dans l'une des provinces sous l'état des sièges, notamment Littouri, qui vit d'un régime exceptionnel 12 mois de servitude pénale principale. C'est la sentence prononcée par le tribunal militaire garnison de Bouna à l'endroit d'un député provincial, Hubert Berocan, et poursuivi pour tentative de détournement des kits informatiques. Le député provincial Hubert Berocan, condamné à une année de servitude pénale principale par la Cour militaire, était poursuivi pour plusieurs faits infractionnels, comme l'explique l'auditaire militaire supérieur. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par parole, l'écrit ou l'image, et on la chute vers la fin. Sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'ordre public allait être troublé, c'est ça qu'il cherchait. Troubler l'ordre public, c'est pourquoi nous disons qu'il y a une propagation de faux bruit, qu'il cherchait pour inciter, inciter la population à s'alarmer, alors qu'il conclut lui-même, tel que ça a été livré, tel que ça a été distribué. De ces quatre greffes retenues à charge de cet élu du peuple, l'infraction de la rébellion apaisée lourd dans la balance pour sa condamnation, a indiqué le premier président de la Cour dans les prononcés du jugement. Dit l'action répressive, mue par l'officier du ministère public, recevable et partiellement fondée. En conséquence, dit établir, en fait comme un droit, la prévention des rébellions mises à charge du prévenu Béropéacet, et l'enconnable en conséquence de chef de cette prévention, à une année de servitude pénale principale, ordonne son arrestation immédiate. Notons que, selon l'acquisition, l'élu de Bougna, qui s'est improvisé dans une cérémonie présidue par le vice-gouvernaire de Lutoury, soupçonné la chef de division provinciale de l'enseignement, Salomé Boroto, d'avoir détourné quelques ordinateurs destinés à onze écoles publiques de la province, sans avoir qualité et ni titre. Le député provincial Hubert Berotchan s'est mis à compter les ordinateurs, dans l'objectif d'accéder dans l'entrepôt, perturba ainsi le bon déroulement de la cérémonie. Le condamné dispose de cinq jours pour interjeter appel à la cour militaire. Direction à plus de 2000 kilomètres de Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi. Tous les recteurs des universités de la RDC, ainsi que directeurs généraux d'établissements d'enseignement supérieur et universitaires disséminés à travers le pays sont en retraite. Scientifique depuis hier, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangui, a ouvert hier les états généraux de l'enseignement supérieur pour repenser les systèmes éducatifs. Edi Chala. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ont ouvert leur porte à Lubumbashi. Plus de 300 personnes participent à cette rencontre qui marquera le tournant d'une université congolaise sur année et d'un enseignement supérieur défasé. 25 ans après les dernières assises des états généraux, c'est Mouindo Nzangui, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui réussit à offrir aux professeurs d'université, aux anciens recteurs, aux ministres honoraires de l'enseignement supérieur et universitaire, aux politiques, aux milieux d'affaires et autres administratifs, l'occasion de réfléchir sur l'avenir de l'université congolaise. L'heure est encore aux interrogations, comme celles que se pose le ministre. Ne devrions-nous pas penser, je m'interroge, j'espère que vous vous interrogeerez aussi, ne devrions-nous pas penser à conférer au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire le pouvoir d'affectation d'office des professeurs dans les universités et les états supérieurs à mangue et à pellerie, à personnel qualifié. Dans ce cas, une prime supplémentaire de Bruce serait envisagée. C'est ça les états généraux. En droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, et par la détermination du gouvernement Samalo Kondé, ces assises vont permettre des innovations parmi lesquelles la rimage de l'université congolaise sur le système LMD, licence, master, doctorat. Formation continue des cadres et agents de l'administration publique. En tout cas, c'est les paris que veut gagner le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a ouvert un atelier de formation pour ces agents, pour rendre justement l'administration publique compétitive. Nadine Kilosho. La forme de l'administration publique n'est plus une option, mais plutôt une condition sine qua non. Le développement d'un pays passe aussi par la performance de son administration. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement officiel de la formation continue en renforcement de capacité des cadres supérieurs de l'administration publique, d'où l'importance capitale qu'apporte le patron de la fonction publique à cette formation pour rendre performante l'administration publique congolaise. J'attache une importance capitale à ces programmes de formation continue. Je considère en effet que pour prétendre à la modernisation de l'administration, il est important, capital, de pouvoir effectivement mettre à jour les connaissances, les savoirs. Les participants à cette formation bénéficient déjà des matières dispensées pour le renouvellement de leurs connaissances. C'est bien pour nous parce que ça va nous permettre maintenant de renforcer la capacité. Parce que ça fait depuis longtemps que nous sommes ici cadrés à la fonction publique. Mais pour nous permettre de moderniser l'administration de la fonction publique, il nous a fallu une formation qui nous permettra de renforcer cette capacité-là, d'apprendre quelque chose d'innovant. Au terme de cette formation, ces cadres supérieurs vont se mettre au diapason pour assurer correctement leur mission. A l'ouverture de ce journal, il est possible de fabriquer des souliers MedDRC, MedIn Congo. La volonté politique est là, un incubateur de nomé Queer a été remis aux entrepreneurs, nous dit Mireille Ndeke. Le leader de l'entrepreneuriat et PME, à travers son organe technique, OPEC a développé le programme d'implémentation des incubateurs de PME en RDC, d'où cette cérémonie de remise des équipements à l'incubateur Queer à l'OPEC dans le but de favoriser la création de PME moderne et compétitive, capable de contribuer à l'essor économique de la RDC et ce, avec l'appui financier du FOMESA. Le DG de l'OPEC, Ezekiel Bidoya, a remercié le gouvernement de la République pour la stratégie mise en place dans la promotion de PME congolaise, mais aussi les différents partenaires impliqués dans la matérialisation de ce projet. Cérémonie sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord entre l'OPEC et la Chambre de Commerce sur CRDC en vue de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en milieu universitaire dans les cadres du projet dénommé Kinshasa Innovation Center. Le ministre de l'Etat de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouranzi Mbembe, est déterminé à mettre le boucher double. Ce programme ambitieux, il a pour objet les cémages d'incidence de PME moderne en vue de diversifier l'économie et de soutenir une croissance durable inclusive qui favorise le bien-être d'un grand nombre de populations, la prospérité et la création des emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. La Chambre de Commerce suisse en RDC a de son côté aussi loué cette étroite collaboration avec l'OPEC, une occasion pour favoriser un bon climat des affaires, crucial pour le développement de plusieurs actions en intention de jeunes et ce, enfin, de les motiver en entrepreneuriat. C'est un phénomène bizarre qui s'observe dans plusieurs champs des paisibles citoyens congolais, des chénies qui ravagent des vastes étendues des champs à travers la ville, à travers la province, interpellent toutes bonnes consciences. Un atelier de sensibilisation a été ouvert dans ces sens pour lutter contre ces destructeurs, nous dit Lisette Mouchinga. C'est pour mettre à jour la situation actuelle consécutive à l'invasion importante de ces ravageurs, les chénies légionnaires de l'automne à la République démocratique du Congo. Il s'agit d'agréer aussi un plan d'action avec les membres de la TASC-FORCE sur les mesures de lutte à prendre. Toute l'Afrique étant touchée par ces ravageurs, la menace de la sécurité alimentaire est partout. C'est un ravageur qui est venu ici en ADC en 2016, mais le problème est devenu pire. Pour se mettre en œuvre, un plan pour aider les petits agriculteurs du maïs en ADC, pour les former, comment lutter contre ce problème. Cet atelier sera sanctionné par l'engagement de tous les membres de la TASC-FORCE a collaboré selon leur entendement pour mettre en œuvre les actions validées et c'est envie de protéger les petits agriculteurs du maïs en ADC. Certes, des dégâts causés par ces ravageurs n'affectent pas la qualité du maïs grain, mais ils peuvent plutôt engendrer la présence de la flactoxine. Cette chénie est une nouvelle parution en Afrique. C'est ce qui fait que l'efficacité d'aucune méthode soit encore en observation. La chénie légionnaire d'automne est un papillon dont les larves attaquent plusieurs cultures telles que les maïs, les riz, les sorgots, les cultures maraîchères et les cotons. Mais les maïs et la culture la plus attaquaient. Lutte contre la violence basée sur le genre, la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi vient de bénéficier d'un en plus détail des ambassadeurs en poste à Kinshasa, notamment l'ambassadeur de Suède et la représentante de l'ONUFAM, Naïcha Kela. Pas de tracts d'intervention dans l'action de la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, revêtue depuis de la casquette de champion des Nations Unies dans la lutte contre la violence basée sur le genre, en zone de conflit. Elle fait bonne figure pour porter le combat du positionnement des questions du genre aux agendas des priorités nationales. L'ambassadeur de Suède, en reprise démocratique du Congo, Henri Krasbran et la représentante résidente de l'ONUFAM, Awadiyai, sont venus exprimer à la première dame leur intention de l'accompagner sur les questions du genre. Il s'agit en réalité d'une mutualisation des efforts des partenaires qui interviennent dans la filière promotion du genre en reprise démocratique du Congo. Dans le cadre de ces discussions stratégiques que nous avons, il était important qu'on puisse l'avoir, écouter. C'est les réalisations qu'elle a pu faire dans le cadre de sa fondation, mais également explorer les zones de complémentarité entre ce qu'elle fait et ce que les partenaires techniques et financiers font au niveau du pays. One plus one, c'est la coordination des bailleurs de fonds, les ambassadeurs avec pour l'IDE, la Suède et le système des Nations Unies conduit par l'ONUFAM, dont l'action vise l'égalité et la promotion du genre. On a eu le plaisir d'échanger avec madame la première dame en tant que co-président d'un groupe qu'on appelle one plus one genre, c'est-à-dire un groupe d'échange sur les questions de genre entre les bailleurs de fonds et le système des Nations Unies. Et on a voulu présenter un peu le travail de ce groupe et les priorités du travail pour cette année-ci. Justement la participation politique des femmes, la participation des femmes dans des processus de paix et de réconciliation, la participation des femmes au marché du travail et aussi la lutte continue contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Très honorée du choix porté sur elle par One Place One, la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi, compte capitaliser cette opportunité pour rester au service de l'égalité du genre. Traversée compliquée, vous allez le voir, sur la rivière Lubiji, nous sommes dans la province du Haut-Lomami, quelque chose qui ressemble à un pont a été jeté sur cette rivière avec tous les risques qu'encoure la population qui traverse cette rivière, nous dit Bobete Yenga. Un pont de lienne jeté sur la rivière Lubiji comme seul cordon ombilical entre deux rives dans une contrée perdue de la province du Haut-Lomami, une traversée à très haut risque dans cette zone enclavée. C'est ça le sous-développement, nous devons en sortir. Ce coin a pourtant sorti un député, Georges Kazadi Kabongo. De l'autre côté, habite la moitié de la population de ce territoire, avec leurs champs, leurs familles, il y a même les écoles. La rivière Lubiji a englouti pourtant de nombreuses vies humaines. Il y a eu mort d'homme par ici. Une action de sa part sera salutaire, car il y a eu une concentration des populations de part d'autre, ainsi que plusieurs fermes, de ce côté-là. L'élu de Kanyama, Georges Kazadi Kabongo, envisage déjà un début de solution pour alléger ce calvaire vécu au quotidien, ici, dans cette contrée. Comment nous pouvons fortifier une passerelle suspendue pour que les gens passent, qu'ils aillent faire leur champ ? Je crois que ça nécessite le soutien de tout le monde. L'ingénieur va nous proposer un plan que nous allons mettre en exécution. C'est ça, les réalités du Congo profond. C'est la réalité, justement, du Congo profond, des wagons bourrés d'équipements de construction du barrage de Katendé, qui aura une puissance installée une fois les travaux terminés. Des 64 MW sont arrivés à Chimbulu. Une délégation des notables, notamment du conseil du chef de l'État en matière de l'économie, Marcelin Bilomba, se trouve sur place et a réservé un accueil à ces équipements. Premier train transportant 12 wagons sur un total de 140 wagons, des équipements qui vont servir à la construction du barrage hydroélectrique de Katendé qui vient d'arriver ce jeudi 9 septembre 2021, sur le site de Katendé, après le transit de la gare de Chimbulu. La délégation des conseillers du chef de l'État, composée de Marcelin Bilomba, conseiller principal, Rémi Kankou, son envoyé spécial, et du député national, Eliezer Ntamboué, est déjà sur place pour la réception. Le barrage pourra consommer près de 300 millions de dollars américains pour 64 MW. Mais avant toute chose, une évaluation et même un audit doivent être faits sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, explique. Nous avons assisté aujourd'hui au déchargement du premier train à la gare de Chimbulu à 90 km de cet endroit où nous sommes présentement. Je pourrais dire avec beaucoup de réserves que nous allons avoisiner 300 millions de dollars américains pour achever complètement les travaux et produire de l'énergie dans une période, en ayant deux ans pour produire 64 MW, donc six turbines. Nous allons procéder à un audit avec le nouveau partenaire IIB pour définir le coût. Avec l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antonatistakédi Chilombom, la construction du barrage de Katendem devient imminente jusqu'à l'aboutissement et la population kassayenne pourra vivre et emboîter les pas au développement socio-économique de leur province. Un partenariat a été conclu entre la minière de Bakwanga, Miba, et une firme suisse, Alrosa, pour l'exploitation du diamant. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures Alexis KMB Bampini. C'est une journée historique pour la minière de Bakwanga, Miba. Cet accord signé en vidéoconférence par le directeur général adjoint, chef de la division africaine de la firme russe Alrosa, Vladimir Marchenko, et le directeur général intérimaire de la Miba, Lukusamudia et Kalonji, s'est déroulée devant au moins le conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures Alexis KMB B de Bampende. Les entreprises Alrosa et Miba vont donc travailler ensemble pour explorer, extraire et traiter les diamants conformément aux meilleures pratiques mondiales en matière de gestion responsable, de développement durable et de transparence. Elles vont aussi partager les technologies et les connaissances pour assurer le développement durable de l'industrie minière du diamant. Les deux entreprises coopéreront conformément aux mécanismes internationaux d'autorégulation de l'industrie et aux normes internationales pour une ingénierie responsable de la chaîne d'approvisionnement en diamant. Pour les représentants des deux parties, ces protocoles d'accord marquent une nouvelle étape dans le développement de l'industrie minière du diamant en RDC. Ce partenariat stratégique entre Alrosa et l'Aniba va ainsi créer une valeur ajoutée à l'industrie minière congolaise, à son économie et à sa population. Il permettra ainsi les renforcements des relations entre la Russie et la RDC et va ouvrir la voie à une coopération plus poussée entre les deux pays. Cet engagement intervient après ce lieu conclu en 2019 entre le président de la République et les géants Fortescu Metal Group pour le projet Goringa. La délinquance juvénile monte en puissance à Kinshasa et dans d'autres coins de la République. En tout cas, les jeunes méritent d'être encadrés. Un député national l'a compris. Voilà pourquoi il a déposé une proposition de loi pour l'encadrement de la jeunesse, notamment qui s'adonne à la consommation de la drogue dite bombée et d'autres sortes de drogues que vous connaissez. On a découvert dans ce reportage de Monique Mavungou. Par ces textes, l'élu de Panguie veut réduire l'exposition de la jeunesse aux boissons fortement alcoolisées, communément appelées, Zododo et autres stupéfiants, cause de l'insouciance et des périssements continu de la jeunesse congolaise. Les boissons fortement alcoolisées sont entrées dans le commerce général et nos jeunes s'y adonnent continuellement. Nous, comme pouvoir public, nous avons l'obligation de protéger la jeunesse. Et l'aspect particulier sur lequel nous avons tablé, c'est la surconsommation des boissons hautement alcoolisées. Le phénomène bombée n'est que le sommet du mal extrêmement fort qui écume notre société. Nous avons mené des enquêtes et nous nous sommes rendus compte que tous les enfants qui sont allés bomber et autres commencent d'abord par consommer tout ce qu'on appelle comme Zododo et tout. Et c'est quand ceux-là n'arrivent plus à satisfaire leur overdose qui passe à l'étape supérieure de Bombée. L'accès financier, c'est un des facteurs. Avec 500 francs, on peut accéder à cela. Avec même 200 francs, on peut déjà accéder aux boissons hautement alcoolisées. Et nous pensons, nous, avec cette loi, que nous devons revenir à l'ancien code des assises de surfacturer, surtaxer l'importation de produits de base de fabrication de boissons hautement alcoolisées. La modification du code des assises pour amener les droits d'assises sur l'alcool éthylique non dénaturé à ces taux de taxation constitue à la fois un défi et une contribution à l'accomplissement de l'obligation constitutionnelle des pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre toute atteinte à la santé, à son éducation, à son développement intégral tel qu'est consacré à l'article 42 de la Constitution. Sauf changement de dernière minute, la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, une une démocrate pour le progrès social ainsi que tous les membres de son comité, ils seront donc installés. Aujourd'hui, le président Aïe de l'UDPS, Jean-Marc Kabounda Kabounda, a expliqué les motivations de ses choix lors de sa rencontre avec les femmes de cette formation politique. La rencontre a permis à la hiérarchie du parti des faits le docteur Etienne Tiseké Diwamouloumba de dissiper le malentendu entre elle et un groupe de femmes du parti au sujet de la dernière décision, nommant les comités directeurs de la Ligue des femmes de l'UDPS. Selon le président interrumeur de l'UDPS, Jean-Marc Kabounda Kabounda, personne n'est indispensable ou irremplaçable à ses fonctions à l'UDPS avant d'appeler les unes et les autres à travailler plus tôt pour le succès du parti aux élections de 2023. En tout cas, pour arriver à cette décision, vous le savez, nous a fallu toute une année de réflexion et de consultation. Question de nous mettre d'accord et de réconcilier toutes les trois tendances. Nous avons privilégié la voie consensuelle entre toutes ces oeilles de la Ligue des femmes. Pour preuve, vous le savez, vous trouverez les noms des femmes de toutes tendances sur la décision de nomination. Est-ce que ces visages vous sont étrangers ? Non ? C'était aussi une occasion pour le secrétaire général Augustin Kabouya d'inviter ce dimanche 12 septembre ces femmes à la cérémonie d'investissement du nouveau comité de la Ligue des femmes, désormais dirigée par Christine Manzoni, une combattante de longue date. Après avoir obtenu ces éclaircissements, les femmes de l'île des pêches de tous bords et de toutes tendances ont rétéré leur soutien au chef de l'État et au tandem Jamar Kabounda Kaboundi et Oguisin Kabouya. Dans l'imbicure, nous apprenons que la cérémonie qui était prévue demain dimanche a été ramenée à aujourd'hui la cérémonie d'installation du comité directeur de la Ligue des femmes de l'île des pêches. Mesdames, Messieurs, c'est par ce reportage que nous bouclons ce rendez-vous juste après les génériques fins, l'intégralité du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Portez-vous bien, bonne journée à tous.